Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la carrière Project Cars, ravis de vous retrouver. On va enfin attaquer, c'est tant attendu, 24h du bon. Alors ce ne sera pas le dernier épisode de la série. Oui, soyez en sûr. On va d'abord terminer la saison LMP2 et la dernière partie de cette carrière sera les 24h du Mans en LMP1. Alors merci à toutes et à tous pour les messages de soutien que j'ai reçus récemment. Ça fait plaisir et je suis maintenant reparti plus fort que jamais. Mais on va ensemble découvrir cette piste des 24h du Mans puisqu'on va y passer pas mal de temps avec notre Alpine. Il va falloir défendre notre première place au général que l'on a acquise après une manche de Spa-Francorchamps bien endiablée. Et notre Alpine Auréca qui va devoir se défendre sur la longue piste des 24h du Mans. C'est parti, on ressort. Alors je n'ai plus piloté depuis un bout de temps sur Project Cars. Et il va falloir régler un petit peu la voiture. On est là plus pour découvrir la piste comme on le fait à chaque fois. On sait qu'aussi la piste va être longue. Alors on se lance dans la ligne droite des 1 d'hier. On va simplement rajouter le rétroviseur qui va nous permettre de voir arriver derrière éventuellement une voiture de la catégorie LMP1. Ce qui se passe actuellement. Pas de drapeau bleu en essai. La première chicane de cette ligne droite. On va bientôt avoir la deuxième. Alors normalement ce sont bien les 24h du Mans. Donc je devrais avoir une durée de course plus longue proposée. On va voir après. Alors je vois que le flou du mouvement est activé. On va corriger ça également juste après. Alors je ne sais pas du tout comment on va réussir à gérer le trafic dans certains secteurs ici au Mans. Je n'ai pas encore fait de course multiclasse sur la piste sartoise. Donc je ne sais pas sincèrement. Je suis assez excité de participer à cette épreuve et assez anxieux également de voir comment tout cela va se passer. Allez le freinage de Mulsanne. On va quand même repasser en première avec le soleil. On est actuellement dans la deuxième séance d'essai libre. On va participer juste après à la séance qualificative. Alors je ne pense pas que comme IRN nous avons deux séances de qualification. Il y aura je crois simplement une seule séance. Et je serais curieux de voir si celle-ci va se dérouler de nuit comme le veut la tradition. Allez on va arriver sur le freinage d'Indianapolis avec une légère brume. Et le virage d'Indianapolis voilà qui est l'un des virages qui me fait le plus peur sur ce circuit du Mans. Notamment en fin de relais. Mais on va voir comment tout cela va se passer. Le droite qui se passe bien. On va repartir vers les S-Porsche. Et on va en effet retirer le flou du mouvement qui est resté activé. Et qui donne un effet visuel un peu réduit sur la vidéo. En quatrième pour entrer dans les S-Porsche. On doit chercher le grip mais pas trop. Alors il faut savoir qu'ici vous allez constamment avoir de jour comme de nuit. Les LED bleus de bord de piste qui vont s'activer. Puisqu'il n'y a qu'une trajectoire sur ce secteur-ci du Mans. Allez, l'ES du karting. Et on conclut, vous l'avez vu, le tour de cette piste du Mans. Alors on ne pourra pas voir la chicane Ford et la chicane du raccordement ici à gauche. Mais on rentre au box. Allez, on fait les quelques ajustements. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour tenter de faire le meilleur chrono de la séance qualificative. A tout de suite. Go, go, go ! Et nous partons en piste pour la séance de qualification de ces 24 heures du Mans. Avec une voiture qui aura été réglée. A la bord de la chicane d'un lop. Et on se retrouve pour le tour rapide qui correspondra à la seule tentative que l'on va faire dans ce premier run. avec des pneus super tendres. Allez, on sort bien de la dernière chicane. Et on lance notre premier tour rapide. On a une piste plutôt claire devant. Et on va voir ce que va donner cette première tentative ici au Mans. Allez, le passage DS de la chicane d'un lop. Ça passe à la limite. En quatrième. Et on lance toute la vitesse pour la ligne droite des Hunaudières. avec une GT4 ici. Que l'on devrait doubler sans avoir trop d'interférences dans notre chrono. C'est chose faite. On va voir prendre nos aises pour freiner pour la première chicane. Concentration maximale pour ce tour calife. Qui demande beaucoup de concentration. Tant la piste est longue, on le rappelle, plus de 13 kilomètres. On rappelle que l'objectif n'est pas la pôle, mais bien la huitième place générale qui nous offrirait la meilleure place sur la grille pour la division LMP2. Allez, on peut relancer aisément ici. Petit survirage, évidemment. J'ai endurci l'arrière de la voiture, mais c'était peut-être une erreur. On va garder un an également au niveau des températures, des pneumatiques et des freins. Vous le voyez sur le dashboard du Motec comme moi. La section rapide avant, le freinage d'Indianapolis, ça se passe bien pour l'instant. On n'a pas réellement d'écart avec les autres puisqu'on est tous dans nos premières tentatives. Attention ici au vibreur, à la réaccélération de ne pas remettre trop tôt. Le droit d'arnage que je passe en première par précaution. Je sais qu'on pourrait le passer en deux. Mais on va éviter... Alors, devant, il y a du trafic, mais ça ne devrait pas nous poser problème. C'est un des pires endroits pour tomber sur du trafic, les S-Porsche. Il n'y a qu'une trajectoire rapide. Et avoir une voiture sur son chemin, la pire chose, ça peut vous ruiner votre tour. Là, j'ai raté ma vitesse. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas trop payé le prix fort. Ici, on reste accéléré en 5. On profite du grip que nous offre l'auto. On passe ici, juste devant la GT4. On sort de la chicane. Alerte carburant, vous le voyez, sur la droite de la voiture. On prend les chicanes raccordement et Ford en deuxième. Attention à ne pas être trop gourmand sur les vibreurs. Et la dernière réaccélération pour cette première tentative. Et nous sommes septième, ce qui signifie qu'on est pour l'instant le pilote le plus rapide de la division LMP2. On est même devant une LMP1. On va faire le point en classement et on repart peut-être pour une deuxième tentative. Et à la fin de la séance qualificative, ce n'est que la 14e place qui nous attend sur la grille de départ. On s'est fait cramer par l'ensemble des LMP2 qui ont réussi de très jolis chronos en 3.41. Nous, on est en 3.49, mais ce n'est pas grave. Tout le monde a fait plusieurs tours. Nous n'en avons fait qu'une seule, deux tentatives, mais ce n'est rien. Et on fait partie des 30 pilotes qui prendront part aux 24 heures du Mans qui débutent tout de suite. Et le feu vert. Et on nous lance. C'est parti. Les 24 heures du Mans sont lancées avec une lutte pour le LMP2 qui va opposer huit pilotes. Première jetée du peloton de 30 voitures vers la chicane. Dollop. On est très prudent. On ne va pas prendre tous les risques dès le début de l'épreuve. On voit que devant ça, zigzag pas mal. Le petit coup de frein qui va bien. On passe dans les S. On va arriver du côté, du droit du tertre rouge maintenant. que l'on va passer en quatrième. Voilà. Toujours dernier de la division LMP2. On entame la ligne droite qui nous amène vers la première chicane dans la ligne droite des Unodière. On va déboîter. Et peut-être, voilà, prendre la septième place à Paraskevas. Est-ce que M. Thomas va résister avec l'alpine numéro 74 ? On va voir ça. Au niveau des freinages, c'est très serré. On a dit qu'on allait la faire calme, mais là, on est déjà bien installé dans une lutte pour la sixième place. Les cinq voitures de tête du LMP2 est déjà bien distancée. Vous le voyez sur la minimap par les prototypes hybrides de la première division LMP1. Alors, on va vous parler dans quelques instants de l'état de la voiture. Pour l'instant, on est encore en lutte dans ces premiers virages de ces 24 heures. le vrai nage de Mulzane. Vous voyez que pour l'instant, tout le monde est bien calme à la queue leu leu. Alors, rapidement, pour vous expliquer, nous sommes partis en pneu soft et non en pneu médium pour voir si les huit tours de relais peuvent être tenus par ce type de gomme. On tente l'extérieur ici sur Nicolas Spurdy. C'est passé. André Strogems dans la foulée. On a une très bonne vitesse de pointe sur notre Alpine. Est-ce qu'à l'intérieur, le pied de podium va nous appartenir avant le freinage d'Indianapolis ? Ça semble bien parti. Et on arrive à bien protéger au niveau d'Indianapolis alors que devant, Tom Bell est allé mettre le fond plat de sa LMP2 dans la partie RB de la section d'Indianapolis. En tout cas, ça part sur les chapeaux de roue. On est maintenant quatrième devant. Donc Nicolas Spurdy qui a cédé dans la ligne qui nous ramenait à Indianapolis. Regardez les LMP1 qui sont déjà dans les S-Porches alors que nous y arrivons seulement. Les S-Porches, on vous le rappelle, un point délicat pendant ces 24 heures. Il va falloir faire avec les GT4. Notamment, il y a un morceau de voiture dans les S-Porches déjà. Peut-être une LMP1 qui est allée titiller le rail. Attention, nous, on est en quatrième ici pour les S du karting. Ça passe bien. On est très bien ressorti derrière Tom Bell. Est-ce qu'on peut aller chercher Tom Bell au freinage ? Ça risque d'être compliqué de se placer. Ici, on va rester très prudent. Et Tom Bell qui récupère la troisième place. Je n'ai pas voulu insister. Par contre, là, j'ai complètement foiré ma trajectoire. Et le premier tour qui est bouclé ici au Mans avec donc Tom Bell troisième. Et les GT3 qui tiennent presque le rythme. C'est assez surprenant d'ailleurs que la différence entre les prototypes et les GT ne soient pas plus importantes. En tout cas, le deuxième tour est maintenant entamé. On descend de la butte dans l'op maintenant. Et je vais vous demander de garder donc un œil sur l'état des gommes, pardon, des pneumatiques en bas à droite sur votre écran au fur et à mesure des relais. Alors, sachez que je suis capable de faire 9,9 tours avec le carburant. ce qui fait que pour notre part on rentrera à la fin du huitième et on verra si les gommes sont en mesure de tenir ou non. Au niveau des températures on est à 5 degrés ou 10 degrés quasiment en dessous de ce qu'on devrait avoir. Par contre, en vitesse de pointe on a clairement un avantage comparé à nos adversaires. Attention à ce que Tom Bell qui n'a pas pris sa chance face à Josh Huitcombe. et la différence avec ces prototypes fermés qui se fait surtout au niveau du freinage la bonne sortie ici pour aller chercher peut-être la troisième place de Tom Bell. On est très bien ressorti et la voiture numéro 35 qui nous cède sa troisième place provisoire. Le début de ces 24 heures du Mans se passe pour l'instant sans encombre de notre côté. Le petit contact avec Josh Huitcombe et du coup ça a permis à Tom Bell de repasser parce qu'on était un petit peu en perte de vitesse au bout de cette deuxième section de ligne droite. On ressort bien de la deuxième chicane on va tenter de se placer face à Tom Bell qui nous a vu à l'extérieur peut-être sans couper il reprendre la troisième place. On va montrer voilà à Tom Bell que c'est passé et on va devoir fermer la porte à Mulsanne pour éviter un éventuel retour de Tom Bell et on n'a pas fermé assez et il est passé on n'a pas pu recroiser la voiture numéro 35 de Tom Bell qui reprend la troisième place on est de nouveau dans le secteur qui nous ramène à Indianapolis qui nous était favorable avec la vitesse de pointe tout à l'heure on est deux roues dans l'herbe dans la ligne droite alors que l'on met la sixième à l'aspiration de Tom Bell pourquoi pas en profiter comme tout à l'heure voilà la sortie avant Indianapolis à pleine charge mais Tom Bell est le plus fort sur les freins on ne peut rien faire pour l'instant à la relance peut-être avant le droit d'ardage non pas possible pour l'instant et cette petite bagarre permet à Nicolas Spurdy de revenir dans nos échappements la deuxième meilleure alpine de ce peloton LMP2 qui revient tout doucement à l'entame DS Porsche d'ici quelques secondes la nouvelle attaque sur Tom Bell on choisit l'extérieur pour prendre l'avantage sur Tom Bell mais ça risque d'être compliqué on est très large on est sur la partie salle de la piste Tom Bell toujours présent sur notre gauche le contact avec Tom Bell qui n'était pas décidé à abdiquer on lui a fait comprendre que ce n'était pas aujourd'hui que la troisième place était pour lui on va conclure le deuxième tour ici attention le gros survirage celui-là il a été compliqué à tenir de survirage dans les virages du karting voilà là j'ai freiné un petit peu tard de nouveau attention à ne pas perdre le rythme très important sur cette piste du Mans et on libère les chevaux pour conclure le deuxième tour maintenant la voiture numéro 34 maintenant celle de Josh Wittcombe l'équipier de Tom Bell sur les freins au côté de Josh Wittcombe pour la chicane d'Allop mais ça ne passera pas cette fois-ci et la lutte qui continue et qui favorise le leader qui peut prendre quelques distances et pas de nouvelles de cette LNP1 qui aurait visiblement perdu je crois un capot moteur dans les S Porsche capot qui a été retiré par les commissaires évidemment mais on n'a pas de nouvelles de voir une voiture ou pas rentrer au stand de nouveau dans la ligne droite ici l'attaque sur la numéro 34 de Josh Wittcombe sera-ce suffisant oui on peut se replacer devant lui avant les freins mais Wittcombe est bien meilleur que nous au freinage et il le fait savoir en récupérant sa deuxième position allez on est de nouveau nous très très bon à la sortie malheureusement c'est en entrée de virage que nous subissons la loi de nos adversaires direct attention parce que là on joue à un jeu très dangereux à plus de 280 km heure maintenant c'est un jeu c'est un jeu Oh la répartition de freinage qui a failli me jouer à vilain tour à Mulsanne Alors qu'on a passé les 10 petites minutes de l'entame de ces 24h du Mans Une course qui était virtuellement donnée au niveau du départ à 16h De nouveau un bon run, mais il n'y a pas la place, il a fallu soulager Le petit coup de frein qui allait bien Ah l'attaque à l'intérieur, non, ça ne voudra pas passer La numéro 34 qui résiste, mais là attention Et peut-être même l'attaque à côté de moi Il est dans l'angle mort je pense, oui, attention A Tom Bale Et tout cela a ramené un petit peu derrière l'ensemble des pilotes Une seconde de perdu avec ses quelques manœuvres On va passer en quatrième pour l'ES Afin de bien sortir ici Tant que nous avons le grip du début de notre train de pneu Le contact avec Joshua de Combe Et on n'est pas prêt à le laisser passer Et lui n'est pas prêt non plus à nous céder sa deuxième place On a passé un peu plus tôt les rapports Ouais, petit contact, évitez de justesse Avec Joshua de Combe Au niveau des pneumatiques pour l'instant Le run se passe bien A la fin de ce quatrième tour On sera en fin de premier relais Et on va commencer tout doucement A voir apparaître le soleil à l'horizon Signe de la fin de l'après-midi Ici au Mans, l'attaque dans la ligne droite des Unodire Maintenant pour la deuxième place Peut-on prendre cette deuxième place ? Oui Nous sommes deuxième derrière Jimmy Russless Qu'est-ce qui m'aide donc ? Le LMP2 On en a maintenant la confirmation Alors si vous souhaitez un peu plus de détails évidemment Sachez qu'à l'heure actuelle Les conditions météo sont nuageuses pour cette épreuve C'est ce que nous avait annoncé l'ACO Donc la direction de course Qui nous a dit que voilà Il y allait y avoir des passages nuageux Pendant ces 24 heures Histoire de rendre un peu plus stressante Cette déjà très longue épreuve de deux heures Il va falloir gérer En plus de la mécanique et de la stratégie L'humain et la voix Allez on va maintenant profiter Pourquoi pas d'une tentative sur la voiture numéro 87 Au freinage Et on ne peut rien Face à Jimmy Russless Alors que vous le voyez comme je vous le disais La lueur du soleil qui commence à venir se répercuter sur notre visière Signe que la nuit Elle n'est plus très loin ici Au Mans Au Mans Et ça y est nous y sommes Le premier quart d'heure d'épreuve vient d'être complété Il y en aura encore beaucoup Avant l'abaissement du drapeau à Damier Alors actuel Ce qui se passe dans ma tête Je suis en train de penser Pneumatique Lors du prochain arrêt au stand Et de savoir combien De temps vont tenir Les prochains pneus Ça s'est un petit peu calmé La lutte là Avec Jimmy Russless À quelques dixièmes Devant nous Et Josh Whitcomb À une seconde maintenant Là le passage en troisième C'était une petite erreur Je suis en train vraiment de réfléchir À la stratégie Vous aussi Dites-moi Ce que vous auriez fait à la fin de l'épreuve Alors je rêve Ou j'ai vu tomber une goutte Serait-ce Oui je pense que c'est un effet d'optique Parce que si la pluie vient s'emmêler Ça bousculerait beaucoup Mes plans Alors sachez que le réservoir De cette LMP Est tellement bien fait Qu'on est censé pouvoir compléter Eh bien 9,9 tours Et donc pour éviter Un éventuel problème Je vais stopper à la fin du huitième tour Comme ça vous avez l'idée De l'usure des pneumatiques Oui j'ai été surpris Et donc je suis passé hors circuit Ce que la direction de course N'a pas manqué De me faire Remarquer Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Est-ce qu'on peut prendre la tête De cette division LMP2 Dès le début De ces 24 heures du Mans Ça semble difficile D'aller porter une attaque À ce stade-ci On va voir Pour l'instant On reste un petit peu plus Sur nos gardes Je constate avec effroi Les températures des pneumatiques En dessous des 70 degrés Assez hallucinant La perte de température Et c'est passé Nous sommes donc maintenant En tête de la division LMP2 Après ce dépassement Sur Jimmy Russless Et Dilamar Martinez Qui est le pilote Qui je crois Est le dernier De la division LMP1 Qui est 7 secondes Devant nous Peut-être Un arrière au box Pour lui On le voit Sur la minimap Avec le point rouge Et on a fait sauter Le bouchon Jimmy Russless Attention À l'alerte De respect De la ligne blanche En bord de piste Au niveau des pneumatiques Ça va On va garder un oeil Sur les températures Sur Alors le retour Dans les rétroviseurs Alors qu'on entre Dans la soirée Dès 24 heures du Mans De Jimmy Russless Qui se remontre Alors effectivement Si on a été derrière lui Pendant plusieurs tours C'est qu'on avait Pas l'opportunité De dépasser Mais ça ne voulait pas dire Qu'une fois Devant Nous allions être Les plus rapides Et vous voyez L'écart pris déjà Par les LMP1 Puisqu'il y a déjà Plus de 16 secondes Entre nous Et la dernière De la catégorie supérieure Alors que là On ne voit même plus La piste Avec le soleil Heureusement Qu'on connait le coin Sinon On risquerait De se faire surprendre Heureusement Le soleil Qui pour l'instant Ne perturbe pas La vision Dans des secteurs Trop Important Oh Et l'attaque À l'intérieur Limite hors circuit Pour Jimmy Russless Et où est-il Je crains Qu'ils sont encore À côté de moi Bon ça va Et bien là Je ne l'avais pas Vue venir Celle là Passage dans les S Porsche Avec un peloton LMP2 Extrêmement compact Je crois qu'on se tient Tous en 5 secondes Même pas Je crois qu'on se tient Je crois qu'on se tient Je crois qu'on se tient Et nouveau tour couvert Avec Le commandement De la section LMP2 À la clé Et l'usure des pneumatiques Qui pour l'instant Est assez Gérable Je rappelle Que nous étions Partis En pneu soft Et non en pneu médium Mais il va falloir Changer les gommes Au prochain arrêt Pour l'instant Près du quart de l'épreuve Disputé À la fin de ce tour On sera au quart de l'épreuve Avec encore 1h30 au compteur Et ça risque d'être compliqué Puisqu'on va rentrer dans la phase La plus difficile Pour les nerfs Et Pour les pilotes La phase nocturne Qui devrait s'ajouter Au premier retard d'à terre Rattraper sur cette piste du Mans Let's see how these headlights work Allez je vois devant Vous l'avez certainement vu aussi Les premiers points blancs Synonyme des GT4 Qui vont commencer À apparaître Une à une Sur Notre route Ici au Mans Alors que là on a un ralentissement Incroyable Alors pourquoi le jeu ralenti comme ça J'ai une paire de fluidité Et de FPS Incroyable Alors le retour derrière De qui ? De Jimmy Restless Attention Et bien voilà Il n'aura pas fallu Deux attaques À Jimmy Restless Pour se montrer dangereux Oh et côte à côte Avec Jimmy Restless Oh la la Cette nuit du Mans Elle va s'annoncer détonnante Oh ils sont à deux de front derrière Attention je n'avais pas vu Oh la 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 Jimmy Restless Qui va tout donner Oh la 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 C'est parti. On est à 6 litres au tour. Donc on va pouvoir faire bien plus que 10 tours normalement prévus. On verra ce qu'il en sera pour la consommation. On a pu dépasser quelques pilotes. Et on est rentré du côté de l'ensemble des pilotes du LMP2. Ce qui me libère ainsi de toute pression. Mais il va falloir garder le rythme. Le dépassement d'une BMW de la division. GT4. Premier. Retardataire à sauter. C'est parti. Alors que le ciel paraît un peu moins terne que tout à l'heure. Avec la disparition du soleil. On découvre quelques nuages au-dessus du Mans. Alors ce qui serait parfait pour ne pas dire calculer. Ça serait que la pluie tombe à la fin de mon relais. Pour ainsi me permettre de gagner un arrêt sur mes petits camarades. Et ainsi avoir pris déjà de 50 secondes d'avance sur Tom Bale. Qui est le pilote à être reparti le plus vite des box. Après la première salve d'arrêt de mes petits camarades du LMP2. Ça me permettrait aussi pourquoi pas s'il pleut de tester un peu plus mes réglages. Réglages avec énormément d'appui. Ah et le célèbre spot qui éclaire Indianapolis qui vient de s'éclairer. Alors j'imagine que pour vous ça n'est pas une première. Mais pour moi découvrir Project Cars. Et la piste des 24 heures du Mans de nuit sera une première. Depuis la build où je réalisais les premiers épisodes d'onboard. Et une course de Clio Cup sur le circuit Bugatti. Depuis je ne me rappelle pas avoir parcouru cette superbe piste du Mans. Sous les étoiles. Et c'est le spectacle auquel nous allons ensemble assister dans quelques minutes. Et j'ai hâte. J'ai sincèrement hâte de voir la transition se faire. Pour vous donner une petite idée de ma condition. Je suis chez moi. Dans le noir. Prêt à aligner mes yeux. Et mon regard sur la piste. Et ce qui s'y passe. L'arrêt pour une Aston Martin GT4. Et beaucoup de monde au box visiblement. Alors que nous vous le voyez on continue. Avec 27 litres de carburant encore. Et on entame la neuvième boucle à moins d'1h30 de l'abaissement du drapeau à Damier. Pour l'instant ces 24 heures du Mans se passent absolument parfaitement pour nous. En termes de mesures de stratégie également. Ça se passe bien. Les pneumatiques commencent un petit peu à glisser. Mais c'est normal. Ils ont déjà vécu une demi-heure de relais. Et surtout ils évoluent à une température qui n'est pas celle qu'ils devraient normalement subir. On est beaucoup trop bas. Surtout au niveau du train arrière. Il va falloir réajuster les pressions. Lors du prochain arrêt. Rappelez-vous qu'au départ il faisait 37 degrés. Au moment où le drapeau français a été abaissé pour lancer ces 24 heures du Mans. Et nous évoluons pour l'instant dans un secteur totalement vide. Dans un no man's land. On a l'impression que la région de la Sarthe a bouclé pour nous. La ligne droite est des 24 heures. Alors que non, non. Nous sommes bien aux 24 heures du Mans. Nous ne rêvons pas. Première expérience. Rappelez-vous. C'est le moment de faire le point. Peut-être sur ce qui s'est passé depuis le début de cette carrière. Avec les premières armes en Angleterre. Avec la formule Ford. La formule rookie. Les passages en Ginetta. Les années de galère avec l'Aston Martin en GT4. Le renouveau. Avec le GT3 et les roufs. Le passage par la monoplace évidemment. Le contrat en formule B. Qui aura été superbe avec de la bagarre à tous les niveaux. Dans des conditions dantesques. Et puis le contrat avec Alpine. Pour le championnat américain de l'MP2. Qui nous a ouvert le championnat d'Europe. Et maintenant. Ce championnat du monde. Et l'objectif final sera bien entendu dans cette carrière. de remporter les 24 orduments en LMP1. Ce n'est donc pas le dernier épisode. Je tiens à le répéter. La route pour les 24 orduments n'est pas terminée. Mais nous en sommes pas loin. Et j'espère que d'ici là on aura l'opportunité. Pourquoi pas de signer un contrat chez Toyota. Ce serait formidable pour le sport. Et tenter d'aller conquérir le titre de vainqueur des 24 heures du Mans. Au général pour l'instant c'est une première expérience. On vit ça comme si... Voilà on était invité. Finalement comme si on nous donnait notre chance dans un programme LMP2. A l'image de certains pilotes français issus de catégories inférieures. Sauf que nous on parcourt le championnat WEC complet. Certains d'entre vous qui sont déjà passés par ce contrat LMP2 m'ont signalé par commentaire dans les vidéos précédentes que ça allait être une saison passionnante. Après la manche de Franck Orchamp continue ici au Mans avec une manche effectivement très intéressante. On ne perd pas de vue la quantité de carburant. Et regardez ce paddock qui commence tout doucement à prendre vie. La foire est ouverte et le public quitte petit à petit les tribunes. Ça commence à sentir la saucisse et la frite chaude. Tout l'esprit des 24 heures. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, ce week-end, ce sont les 24 heures du Mans Moto. Salut d'ailleurs à tous les motards qui me suivent. Je sais que vous êtes quelques-uns à être également passionnés par les 4 roues. Salut à nos amis motards. Et pendant ce temps, on enchaîne les tours avec toujours un oeil sur la consommation. 20 litres dans le réservoir de notre voiture et des pneumatiques qui font le travail. À 1h24 de l'arrivée, nous sommes maintenant, on peut le dire, pleinement entrés dans cette nuit dès 24 heures avec un ciel encore un petit peu clair. On aperçoit quelques nuages. Mais difficile de savoir si on continue à faire du bon travail ou si on perd notre rythme puisque les adversaires sont loin. L'écart me force à penser que non puisqu'on était à 50 secondes tout à l'heure. Nous sommes à 48.3 maintenant. Donc restons attentifs. Au niveau de l'usure des pneumatiques, ça se passe bien. Au niveau du carburant, je crois qu'on rentrera à la fin du prochain tour. On verra bien d'ailleurs combien de temps va durer l'arrêt au box. Pour l'instant, la pluie semble ne plus être une menace directe. Même si quelques nuages sont présents dans le ciel, pas de quoi sonner l'alerte du côté du box. Et en premier à Mulsanne. Attention, il commence un petit peu à affaiblir. Je suis un petit peu en délicatesse avec les gommes. On va vérifier les températures. Oui, on est dans les 60 degrés. Ça explique que c'est compliqué. On poursuit devant nous peut-être les premières GT3. Pour l'instant, pas de problème non plus. En ce qui concerne les retardataires, ils ont été jusque-là plutôt discrets. Et vous voyez le rythme qui baisse. On perd encore quelques secondes face à nos adversaires. Donc effectivement, on est en train d'entrer dans un faux rythme. Oh, attention ! Oh ! Le signe peut-être que les pneumatiques sont en train de vieillir avec la grosse frayeur qu'on vient de se payer dans les S-Porsche. Oh, là je vous avoue que je suis passé par le chat de l'aiguille. Parce que le rail, là, il est très, très proche. Et avec 15 litres encore, on va voir si les pneumatiques tiennent. On va pouvoir faire peut-être encore deux tours. Voir un peu plus. On va voir si la voiture ne devient pas trop dangereuse à piloter. Et on perd encore quelques deuxièmes de seconde. Un peu plus ! Un peu plus ! Un peu plus ! On est face à une McLaren de chez X6 de notre route et avec des pneumatiques en état plus que limite on va faire notre dernier tour du relais à un peu plus de la mi-course encore à parcourir Voilà, repasser en troisième n'était pas nécessaire, rappelez-vous nous avions 50 secondes d'avance au moment où nos adversaires sont rentrés au box nous en avons maintenant 43 et attention, le nombre de secondes qui ségrènent me fait croire qu'on est... Allez, à la fin de ce deuxième tour nous allons donc effectuer notre arrêt en espérant que tout s'y passe bien nous devrions avoir assez de carburant pour compléter cela et on va remonter donc un train de pneus soft parce que là je crois que nous sommes au bout même s'il y a encore de la marge le manque de température fait que ça ne tiendra pas alerte au niveau du carburant la jauge qui vient de s'allumer sur le bord de l'écran les gommes sont tellement usées que ça devient compliqué même de doubler une... une GT3 et on va c'est entre ces deux Et les box qui nous confirment que nous sommes les bienvenus On va donc remonter un train de pneumatiques neuf Et remettre un plein de carburant On va donc Alors nous devrions observer un arrêt de 41 secondes Ce qui nous ferait perdre la tête de course Mais la stratégie ne serait pas si mauvaise que ça Alors on nous remplit déjà la jauge Ce qui est une bonne chose On devrait repartir avec une voiture bien lourde Dieu merci on nous change les pneumatiques Cette fois-ci on ne les a pas oublié les gommes Et on perd la tête au profit de Jimmy Russless Nicolas Spurdy et Josh Whitecombe Vous voyez les voitures sont passées sur la gauche et on repart Juste derrière eux Mais nous sommes maintenant en pleine possession de nos moyens Avec un plein Et 4 gommes neuves A 1h11 De la fin de l'épreuve 1h11 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 2h12 1h11 1h12 1h13 Et il va maintenant falloir attaquer un maximum pour récupérer les 28 secondes de retard qui nous sépare du podium. Les 12 pardon. Et ça va commencer par freiner pour la chicane. J'ai loupé mes freins. Les pneus sont en train de refroidir de manière absolument incroyable. A 1h10 de l'arrivée. Ça s'annonce très serré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on l'entame du second relais maintenant. Avec un écart qui diminue. Qui joue un peu au yo-yo. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et vous venez de le voir à la faute. Surpris par le vibreur alors que je suis en pleine attaque pour revenir sur les garçons de devant. L'écart qui est aussi entre 11 et 13 secondes selon le secteur où je me trouve. Sous-titrage ST' 501 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 Et vous voyez devant le petit point rouge à la lutte avec les points blancs. Ça veut dire que Nicolas Spurdy tente de se faire un chemin parmi les pilotes un peu plus lents. Certainement des pilotes de GT3 parce qu'ils ne perdent pas beaucoup de temps face à moi. C'est bon. 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 Et ça va nous permettre de récupérer le commandement de l'épreuve. Et voilà, Nicolas Spurdy qui nous a cédé le commandement que l'on retrouve donc après le passage de la mi-course à l'instant. Une heure couverte, encore une heure de compétition ici au Mans. Ça se passe bien pour nous. On est maintenant coincé dans le trafic. Peut-être, peut-être les premiers drapeau bleus qui vont bientôt nous entourer avec une potentielle LMP1 derrière. On va rester attentif, on va rester attentif au rétroviseur sur le haut de l'image. Devant nous, un GT3, une Audi R8, une Audi R8, je crois. Effectivement. que l'on va réussir à doubler, on va réussir à doubler une extrémis pour la première chicane. Alors attention parce que là devant, il y a du GT4 et du GT3. La GT4 qui passe bien, une seconde Audi. « Catch me if you can ». Merci en tout cas pour le slogan. Alors, 32 secondes, c'est ce qui nous sépare de Joseph M.Thomas. Actuel second de cette division. Alors que la première partie d'épreuve a été plus que calme avec peu ou pas de retardataires. Eh bien, on se retrouve là pris dans un peloton qui évolue avec différentes sections. Encore une GT4 devant, une Mustang. À quand le GTE ? Ça fait plaisir. Le passage à l'extérieur de la Mustang numéro 37 qui s'efface. Maintenant, on va entamer les Porsche de nouveau. Encore deux voitures lentes devant à aller rattraper. Et tout cela fait grandir le nombre de secondes qui nous sépare de M.Thomas. Une seconde Mustang ici. Que l'on va pouvoir aisément... Ouais ! Quoique dépasser. On était limite hors-circuit sur ce coup-là. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors qu'il y a arrêt au stand. Et nous, on a perdu totalement la voiture. Et je crois qu'on est déjà en train de vivre les premières lueurs de l'aube ici au Mans. Alors qu'on entame le 17ème tour, pas encore de soucis de carburant. C'est à peu près au niveau du 22ème tour qu'on va commencer à s'intéresser à la consommation de carburant. Et à l'usure des pneus. Et regardez le joli serpent qu'on laisse derrière nous. Rempli d'LMP2 à la bagarre avec les GT3 et les GT4 regroupés sur le même secteur du tracé. Et nous maintenant, eh bien, on a quasiment piste libre. Jusqu'à la fin de l'épreuve. Alors peut-être pas jusqu'à la fin de l'épreuve. Il va encore falloir faire un arrêt au box. Mais je pense qu'on pourrait avoir une chance de terminer sur le podium si on s'y prend pas trop mal. Parlez-le. Parlez-le. C'est parti ! Et c'est peut-être l'occasion d'attirer votre attention sur un petit détail, le ciel qui nous avait promis quelques accumulations de nuages. Ils étaient là en début d'épreuve, mais pour l'instant, la matinée semble s'orienter vers un joli soleil. Alors, de quel côté va-t-il venir ? Normalement, à l'opposé de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, mais dans quel secteur il va nous poser problème ? Puisqu'on le sait, à l'heure du coucher comme du lever du soleil, les visières reflètent les rayons du soleil. Et ça peut parfois poser pas mal de soucis de visibilité. Et petit à petit, les rayons qui nous amènent la lueur du jour. On a passé la nuit, on a survécu à cette nuit des 24 heures du Mans. Encore un peu de temps avant la fin des hostilités. Pour l'instant, nous sommes premiers, mais ça ne veut rien dire. La preuve, grosse frayeur au niveau des Esports, que je pensais pouvoir encore passer à fond. Mais les pneumatiques ne l'entendent plus de cette oreille. On va rester très tendre avec la mécanique jusqu'au bout. 2 minutes 16 de retard sur la dernière LM P1. Ça me laisse penser que derrière, une P1 pourrait peut-être bientôt surgir. Il faut rester également attentif à ce paramètre. Car le bonheur de rouler en Division 2 ou en GT3, c'est qu'en plus de regarder devant soi qui ou quoi doubler, il faut en plus jeter un coup d'œil danser un rétroviseur à certains moments de l'épreuve pour laisser passer des voitures avec qui nous ne faisons pas réellement la course. C'est ça la joie du multiclasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le drapeau bleu. On va laisser passer l'Audi R18 numéro 3. Numéro 2, raté, j'avais mal vu dans le rétroviseur. En tout cas, on évoquait les premiers retardataires tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est moi qui subi mon premier dépassement dans l'épreuve. Et ça y est, nous sommes maintenant bien en matinée. Le ciel est bien clair. On pourrait à la limite même éteindre nos phares. Mais on va quand même les laisser. Comme ça, vous voyez tout comme moi, bien mieux le tableau de bord et ce qui s'y passe. Toujours pas de soucis au niveau du carburant. On va quand même éteindre nos phares. Alors, comme vous le voyez, voilà la clarté sur une partie de la piste. Et encore, elle a rosé du matin sur l'herbe de l'autre. C'est ça la magie de l'endurance et du Mans. Bon, pour les 24 heures du Nürburgring, c'est plutôt le brouillard à cette heure-ci. On est plutôt épargné dans cette épreuve. C'est parti. Alors, ça ne devait pas se finir comme ça. D'accord. Bah, écoutez, on est disqualifié. Erreur de genèse. Bon, en tout cas, la prochaine fois, je supprimerai les limites de la piste. Oh, c'est dur. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais on a été trop gourmands. Et la direction de course nous a sanctionnés. Bah, voilà. Bah, écoutez, erreur de genèse au Mans. Bah, voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On va finir là-dessus. Pas trop le choix. Là, je suis un peu déçu. Je suis même très déçu. Bah, disqualifié. Disqualifié, ce qui nous met, eh bien, zéro point, évidemment. Et au classement, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on est avec 25 points septième. Donc, on a encore du temps pour s'en remettre. Mais là, sincèrement, erreur de genèse. J'ai été trop gourmand avec les bords de piste. Et, voilà, la direction de course n'a pas apprécié. Je pensais au moins qu'on allait avoir droit à un drive-thru avant d'être pénalisé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, dommage. Il y avait de la bagarre. C'était bien. Voilà. Désolé pour ce qui s'est passé. Je suis déçu. Je ne vais pas vous cacher. C'est une déception incroyable. Mais bon, c'est l'apprentissage du Mans. Ah, je suis... Là, je suis déçu. Je tournais bien. Et, voilà. Bah, écoutez. Les amis, on va se donner rendez-vous très vite pour la suite de la carrière Project Car. J'espère avec moins de pénalités. Erreur de jeunesse au Mans. On ne devra pas reproduire ça pendant la dernière course de la carrière, en tout cas. Écoutez, voilà. C'est terminé. Revenir au tableau de bord de la carrière. Bah, c'est la fin de ces 24 heures du monde. De manière un peu prématurée. J'espère que jusque-là, la course vous aura plu. C'est dommage parce qu'on se battait bien. Et on a été subir les limites de la piste et les pénalités. Je pensais sincèrement qu'on aurait pu avoir l'opportunité... Je ne sais pas. L'opportunité au moins d'avoir un drive-thru ou une pénalité différente. Mais là, la disqualification est assez dure. Après ça, on va voir un petit peu ce qu'on a après au programme comme épreuve du Mans. Ce sera Road America. Bon, écoutez, on retournera aux Etats-Unis avec la Alpine. On a l'habitude. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode qui termine... De manière un petit peu bizarre, on va l'avouer. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, les amis, dans la section commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. On espère marquer de gros points du côté de la troisième manche du championnat. Ça n'est pas terminé. Je n'abandonnerai pas ce championnat du monde. Je vous le promets. On ira chercher le titre, quoi qu'il arrive. Et s'il faut, j'irai mettre un coup de poing à la direction de course. Merci, les amis, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !